Forcément, on a mené tout le match et ils nous ont passé devant au meilleur des moments pour eux. Je pense que même s'il faut féliciter l'équipe de Carcassonne qui n'a jamais lâché, qui nous a repris dans l'axe en seconde mi-temps, je pense qu'il y a plein de petites fautes d'autre part qui les remettent vraiment dans le match et on se le perd un peu tout seul, des grosses erreurs, l'indiscipline aussi. Après ils n'ont rien lâché, Gilles a pris tous les points qu'il fallait aussi et donc ça fait mal, c'est un peu frustrant, je pense qu'on fait une première mi-temps vraiment cohérente, en seconde c'est un peu plus haché, on est une fois à 14, on est beaucoup sanctionné, on fait des erreurs et on rentre dans un match un peu tactique, un petit peu donc ça a été un peu plus haché en seconde mais c'est dommage de pas repartir à ce genre de match, on est satisfait quand on repart avec la victoire. Est-ce qu'il y a une défaite plus grande mais on se tente à une évolution par rapport au précédent ? Forcément, forcément que par rapport à la première sortie à Aix, c'est pas le même contenu, on a abordé le match par le bon bout, on a été réaliste sur nos premières actions, même s'il y en a une, voire deux qui peuvent aller au bout et après en mi-temps qui peuvent vraiment tuer le match. Donc je pense que c'est beaucoup mieux, on repart avec un point aussi, c'est beaucoup mieux mais ça suffit pas, on était venu chercher les quatre points, on avait fait ce qu'il fallait sur la première mi-temps mais en seconde on s'est un petit peu relâché, ils ont remis dans le match et eux en ont profité. Les mots de Patrick Arletas dans les vestiaires après ses défaites, ça pourrait donner quoi ? Après les mots que dit Patrick il reste un petit peu dans les vestiaires mais en globalité c'est qu'on peut pas se permettre de faire des fautes comme ça, d'indiscipline ou de ballon de tombé autant en seconde mi-temps et que aussi paradoxalement il y a quand même une progression par rapport à la sortie de Aix où tout avait été très mauvais donc le prochain match c'est encore à l'extérieur à Rouen donc la progression d'après c'est gagné. Comment tu joues au niveau des points ? Ouais ben forcément on aurait voulu faire au moins 3 sur 4 au niveau des victoires, ça dit au moins 12 points, je pense que ça aurait été un bon bloc, là on est à 10 donc c'est insuffisant et ça nous montre toute la marge de progression qu'on a encore à faire, on sent qu'offensivement on n'est pas encore rodé, quand on est dans l'avancée ça va mais quand on est mis en danger par une bonne défense qui nous agresse, on a encore du mal à trouver les solutions, j'en ai parlé la semaine dernière, je pense que voilà on nous a beaucoup comparé à la saison dernière ou la saison d'il y a deux ans, moi je continue à dire qu'on repart de zéro et qu'il faut construire ce saison petit à petit, on a deux victoires à domicile, un point de bonus à l'extérieur, c'est pas suffisant on en a tous conscience mais il faut qu'on progresse pour commencer à engranger plus de points à l'extérieur et continuer à gagner à domicile. Ouais ouais je pense, je pense que t'as raison, je pense que ça nous remet dans le bain de je pense que ça m'en Jade j'en ai